salut les amis j'espère que vous allez bien c'est parti une nouvelle vidéo test produit aujourd'hui comme tu as pu le voir on va tester les produits donc les nouveautés de la gamme turtle wax alors en test produit je peux vous dire qu'il ya beaucoup d'idées qui arrive comme tu peux le voir en haut j'ai déjà pas mal de produits encore et tout est pas là j'ai du fx protect j'ai du fig tech donc diamond protect et les nouveautés de chez full carix en tout cas revenons au sujet de la vidéo alors ici j'ai cinq produits qui m'ont été envoyés par turtle wax donc les cinq dernières nouveautés qui sont arrivés il y en a même une autre que j'ai pas reçu en voilà on a été nombreux à pas la recevoir mais en tout cas c'est colime enfin ce colis m'a été envoyé par turtle wax pour que je puisse les tester comme à chaque fois donc dans cette vidéo par contre on va parler que des quatre produits intérieurs on verra faire une autre vidéo sur le rénovateur plastique par la suite bon les amis on va commencer le premier test donc du fabrique surface cleaner alors c'est un produit nettoyant tissu alors pas besoin d'un injecteur extracteur on va pouvoir nettoyer sans machine d'accord alors bien évidemment ça va être quand même sûr donc il va agir sur beaucoup beaucoup tâches comme une dix tâches de graisse etc saleté modérée après on aura sûrement l'autre produit à tester sur des tâches beaucoup plus tenaces donc ici te conseille tout simplement de venir vaporiser toute la surface devenir va brosser avec une brosse à poils souples et ensuite devenir essuyer avec une microfibre humide il te conseille également devenir donc balancer un déjà de l'eau sur toute la surface pour venir faire bien mousser le produit après allez c'est parti mousser mousser mou 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 bon voilà bon alors moi ce que je peux te conseiller alors oui ça nettoie pour l'instant surtout une ta microfibre après tu la retourne pour venir pour que ta microfibre absorbe vraiment le maximum de produits du siège là le souci c'est que je suis quasiment sûr qu'il ya encore du produit en fait dans la mousse alors on va falloir laisser évaporer moi je recommande vraiment un passage à l'injecteur extracteur deuxième produit donc le fabrique protecteur donc le le produit hydrophobe pour les tissus pour protéger les tissus que ce soit donc tissu intérieur ou par exemple les capotes d'accord donc très intéressant ici donc le siège a été aspiré bien évidemment on travaille sur surface sèche et propre d'accord donc bien aspiré le cela cette partie à ce siège il est nickel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire déjà on va mouiller ici pour vous montrer un capot de produits ensuite je vais venir mettre la microfibre pour cacher cette zone et on va venir mettre appliquer les produits sur cette bande là et on va voir après le test hydrophobe si ça réagit vraiment alors déjà ici comme tu peux le voir d'accord ça absorbe ok donc je vais pas faire d'autre côté parce que sinon on pourra pas faire le siège mais voilà l'eau absorbe enfin l'eau est absorbée maintenant on va cacher donc on va cacher comme ça voilà et on va venir appliquer un temps pour la lumière comme ça et on va venir appliquer le produit ici donc bien secouer ok et c'est parti hop donc là on va laisser sécher un petit peu et on viendra appliquer une deuxième et une troisième couche bon les amis c'est parti donc là on est le lendemain donc pour dire que ça a bien séché comme ça je prends pas de risque ok donc je vous rappelle ici j'ai rien mis ici j'avais mis le produit si en trois couches première couche très légère deuxième couche à chaque fois bien humide en laissant sécher entre chaque couche donc là j'ai trois couches ok alors on va voir tout de suite ouais alors on voit bien que le tissu rejette l'eau maintenant ok on va venir essuyer quand même voir si le tissu il n'est pas mouillé ok que je peux te dire donc en soi on a l'impression oui que ça rejette un peu tout ce qui va être les liquides en surface d'accord ça pénètre pas directement comme ici je peux m si je vaporise ici voilà là ici on voyait voilà on voit directement que l'eau entre dans le tissu ici on voyait très bien que ça reste en surface tu vois on voit que ça reste en surface donc ok maintenant par contre quand on touche c'est quand même humide donc ici comme je le disais c'est le siège à la partie où j'avais testé le nettoyant tissu donc par contre c'est bien sec bon les tâches qu'on avait à droite à gauche ont complètement disparu donc ça aucun problème le nettoyant marche très bien maintenant comme il disait toto wax pour avoir un meilleur effet hydrophobe il suffit d'utiliser ce produit nettoyant et ensuite d'avoir mis donc du coup la protection là la protection je n'ai mis pareil en trois couches hier d'accord donc ça a bien séché entre chaque couche sur base quasiment tout vraiment été quasiment humide d'accord j'ai bien laissé sécher donc là maintenant on va voir si l'effet hydrophobe est beaucoup plus poussé ou pas alors je sais pas si ça se voit en caméra on a oui alors on a ouais non franchement enfin c'est ridicule alors j'essuie regarde on a même encore en fait j'ai l'impression qu'en fait où on a nettoyé on a du coup on a toute l'humidité du fin tout le produit tissu 1 au final la mousse du produit tissu qui ressort donc en fait c'est nul c'est nul à chier en fait et je peux vous garantir qu'il était vraiment vraiment sec quand j'ai passé la protection là honnêtement franchement je suis hyper déçu et puis là il ya plein franchement il ya rien il ya vraiment rien voilà le siège il est trempé et on voit bien la mousse revenir en fait dès qu'on humidifie donc déjà je pense qu'il aurait fallu passer un coup d'injecteur extracteur déjà pour commencer et puis non franchement bas la turtle wax vous me décevez vraiment votre produit franchement je suis pas du tout conquis c'est rien de protection en fait donc il ya pour moi à mon sens aucun intérêt la turtle wax vous me décevez franchement ce produit moi je pensais vraiment avant ce test qu'on a j'allais avoir une petite surprise dans ses nouveautés de produits en faisant ouais top franchement ils ont sorti un produit qui peut être sympa franchement non je suis très déçu bon les amis on va pas parler de ce troisième produit du coup donc le céramique plus graphène inside job au final vous l'avez compris c'est un nettoyant plastique avec une protection sur base céramique plus graphène alors très étonnant déjà de retrouver du céramique plus graphène pour l'intérieur bon l'avantagent de ce produit là comme ça peut être écrit par contre c'est qu'on peut tout nettoyer d'accord donc on peut nettoyer les cuirs les vinyles les plastiques caoutchouc etc alors compliqué à venir faire un test là dessus franchement parce que même si j'aurais des plastiques qui sont à dire salle les plastiques de porte etc on sait tous que de l'eau avec une microfibre tu tu nettoies voilà faut être honnête ok donc là ce que je vais faire par contre c'est juste voir l'effet satiné enfin l'effet satiné naturel ou gloss que ce produit va laisser le toucher hockey et puis belle odeur voilà franchement donc ce produit quand on regarde la vidéo soit on le vaporise sur sa microfibre soit directement sur les plastiques etc donc ça c'est un choix moi je vais le mettre directement sur la microfibre j'ai vu la vidéo a priori met pas de masque donc je pense que ce produit est étudié c'est pour ça que déjà quand on voit la vidéo de qu'il n'y a pas de masque pour utiliser ce produit là alors qu'on vient vaporiser céramique plus graphène franchement ça j'ai un petit doute quand même bref donc allez c'est parti donc sur la céramique sur un micro fribre l'odeur est très fraîche par contre ok en fait on a l'impression de ouais ok alors l'odeur ok pas de souci là dessus c'est très agréable je suis d'accord là dessus ensuite l'effet qu'on va laisser bon par contre bon ouais franchement le plastique comme avant papa ça n'a pas une grande différence alors est-ce que on va me dire est ce que ça laisse un effet naturel satiné ou glosse moi alors glosse pas du tout satiné non plus on est sur un effet naturel donc là au final je suis mat comme si en fait j'avais l'impression voilà juste dépoussiéré mon plastique donc est ce que moi mon sens il ya une utilité de ce produit là encore une fois franchement quand on sait qu'ils ont sorti ça juste avant il ya un moment va falloir arrêter je pense de sortir 50 millions produits voilà c'est bien beau de mettre céramique graphène partout mais s'il n'y a pas une réelle utilité à mon sens voilà ça sert à rien bon les amis avant de parler du dernier produit à tester ici comme tu peux le voir je suis sans canapé je viens de mettre donc du café regarde j'en mets même devant toi encore ok voilà et le produit dont on va parler c'est tout simplement ici le clean spot d'accord donc c'est un nettoyant tissu tout enfin vraiment immédiat sert convient vaporiser norton ici un petit spray qui va faire une forme de mousse et en général voilà tu viens vaporiser tu laisse agir 30 secondes et tu viens absorber tout avec la microfibre on va voir de suite bon les amis on est à 30 secondes ici donc ils disent bien que ce produit c'est s'embrasse juste avec une microfibre donc là on voit que la mousse elle a bien agi donc on va venir ok bon déjà on voit que la microfibre la mousse il ya le café qui est venu dessus donc par contre c'est une mousse très très épaisse on va venir frotter comme ça voilà ouais donc on voit par contre que la mousse à la bien absorber le café enfin voilà ça a fait assez vraiment fait agir parce que c'est la mousse où ça travaille directement dessus mais ouais bon là par contre ok moi un produit que je peux valider sans souci allez c'est parti conclusion sur le test de ces produits même si tu as déjà une petite idée de ce que je vais dire je m'en doute alors commençons par le fabrique surface clean alors nettoyant tissu pas de souci tu viens nettoyer tes tissus avec des tâches modérées à la microfibre ça part très bien quand ça sèche tu n'as plus aucune tâche cependant comme tu as pu le voir dans la vidéo du deuxième produit va dès que tu remouilles en fait bête encore toute la mousse au final enfin le produit qui vient remousser derrière donc sur la notice 1 ils te disent de pas utiliser d'injecteur extracteur moi franchement je te recommande voilà si jamais tu es amené à utiliser ce produit là il te faut un injecteur extracteur ou au minimum un aspirateur eau et poussière sert que voilà tu viens brosser ton tissu tu viens voilà bien faire agir le produit et tu viens venir retirer tout le produit qui va rester dans les fibres et oui voilà donc ça et puis je te dis j'ai fait plusieurs tests à droite à gauche sur le véhicule donc ce que tu as vu en vidéo c'est pas le seul test et ça m'a fait ça partout donc voilà franchement bon produit pour moi basique ensuite mais le fabrique protecteur ben là comme tu as pu voir je suis vraiment très déçu moi quand j'ai reçu tout le colis enfin le colis complet j'ai regardé ça j'ai hyper intéressant franchement si ça des perles etc ouais c'est top mais franchement alors j'ai fait pareil pas mal de tests un accord donc on va me dire oui mais tu as pas fait ça bien non j'ai bien respecté j'ai bien nettoyé les sièges et si j'étais propre sur un deuxième deuxième test il était bien sec d'accord j'ai fait trois belles couches de produits une première peut-être assez fine et après deux couches humides et à chaque fois c'était vraiment sèche entre chaque couche donc franchement j'en ai mis du produit tu as vu l'effet hydrophobe franchement l'effet hydrophobe c'est rien c'est que dalle tu connais un sûrement des produits hydrophobes pour les tissus qui fonctionnent dix fois plus que ça où là tu renverses de l'eau l'eau arrête en surface là ouais ok tu viens essuyer mais ton tissu il est humide donc au final si ton tissu est humide si par exemple tu as renversé du café ou quoi que ce soit ben ton tissu il a pris quoi donc voilà donc franchement ça turtle wax et puis mais je peux te dire que j'en ai vidé très déçu franchement moi ce produit je le valide pas du tout voilà ben moi pour moi il sert à rien c'est tout il n'est pas il n'est pas il n'est pas au point faut pas faut pas oublier que turtle wax reste une gamme à la base grand public le mec qu'achète ça qui a ce résultat là franchement qu'est ce qu'il fait il prend le produit le met à la poubelle donc moi je le fais pas par respect à la gamme mais franchement moi je suis pas du tout content de ce produit ensuite le quatrième produit enfin le troisième produit donc le céramique plus graphène inside job alors j'ai vu pas mal de vidéos alors là dessus contrairement aux autres produits là il ya pas mal de vidéos sur ce produit là même quand tu flas tu lâches le qr code derrière bon ben c'est un nettoyant avec une protection intégrée que fait la céramique et le graphène là dedans tu demandes oui alors il va nettoyer va dépoussiérer ok ça du coup ça t'as un produit en un enfin deux ans un cirque tu viens nettoyer et tu protèges en même temps ok franchement pareil je connais pas encore les tarifs de ces produits là est ce que ça aurait un réel intérêt je suis pas convaincu après voilà bon en tout cas l'effet qui laisse un soleil plastique naturel et tout pas de souci il dépoussière très bien j'ai fait des endroits sur les passages de portes tu passes un coup de produit souvent qu'on passe les pieds etc ça nettoie pas de souci mais voilà est ce que ça un réel intérêt je ne sais pas encore une fois et puis ben là on arrive au quatrième produit donc la limite en fait sur les quatre produits que je présente là c'est celui là qui est le plus intéressant tu as une tâche vraiment qui vient de se faire et c'est une grosse tâche avec des produits qui type huile café du lait etc sont issus tu peux venir utiliser ce produit là avec l'effet moussant franchement ouais là du coup tu viens vraiment bien et c'est agir ta mousse tu prends une microfibre tu ramasses au maximum tu as pu voir sur la microfibre mais ça absorbe toute la merde donc là là dessus ok franchement je recommande si tu as des enfants des animaux de compagnie ce soit pour ton véhicule ou par exemple comme là pour la vidéo mais ton canapé par exemple ben ça peut être vraiment un bon produit à avoir bon désolé turtle wax encore une fois à chaque fois vous m'envoyez un colis bas je retiens un produit en général ou deux sur le colis bon ben là c'est le spot clean que je pourrais retenir sinon les trois autres pour moi à mon sens n'ont pas d'intérêt je suis désolé enfin ils n'ont pas intérêt il marche mis à part le la protection où là je suis complètement déçu mais bon voilà moi je vous donne mon avis je tais je donne mon avis c'est pas des produits que je vais réutiliser malheureusement voilà on parlera bientôt un par contre dessus là je l'ai vu en oeuvre bon cela a priori il est abouti bon en tout cas les amis j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo comme d'hab si tu as des questions c'est en commentaire n'oublie pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo si tu me découvres comme d'hab abonne toi et active la cloche de notification et nous on se dit à très bientôt pour notre vidéo salut salut